... pour le groupe communiste républicain, citoyen écologiste. Merci, monsieur le Président. La gratuité de tout, pour tous, tout le temps, c'est intenable. Mais de quoi parlez-vous au juste, monsieur le ministre ? Chaque Français paie la TVA sur les produits de consommation, l'alimentation par exemple. Vous savez, cet impôt supporté par tous, de la même manière, quel que soit son revenu, qui rapporte plus de 100 milliards d'euros à l'État, en augmentation de 4 milliards, quand la suppression de l'ISF lui en fait perdre autant, chaque année. Qu'en faites-vous ? Chaque contribuable s'acquitte de l'impôt pour financer l'école et tous nos services publics. Mais la part payée par les grandes entreprises chute depuis 2016, quand les crédits d'impôt leur profitent davantage. C'est ça qui est intenable pour nos artisans, nos PME, nos concitoyens. Chaque salarié cotise pour sa protection sociale, sa retraite, quand les entreprises sont exonérées de 80 milliards d'euros chaque année. Vous avez décidé de les faire travailler deux ans de plus. Loin de la gratuité, la note est salée. Chaque famille voit ses factures d'énergie exploser avec la libéralisation du marché. 10% de plus encore le mois dernier pour l'électricité. Des tarifs réglementés, pérennisés, auraient coûté bien moins cher aux ménages, aux collectivités et même à l'État. Chaque malade est pénalisé par des dépassements d'honoraires, des déremboursements, les franchises médicales que vous doublez ou la diminution de la prise en charge du transport médical, soi-disant pour les responsabiliser. Mais les pénuries de médicaments se multiplient et les renoncements aux soins se développent dangereusement. Monsieur le ministre, ne vous reste-t-il plus que le mensonge et le cynisme pour justifier votre politique ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice, Je salue la constance et la cohérence de la position du groupe communiste. Je n'en partage pas les orientations, mais je la salue. Je veux simplement vous rassurer sur le fait que, s'agissant des factures d'électricité et de gaz, nous avons remboursé comme aucune autre nation européenne ne l'a faite. Sur le reste à charge des dépenses de santé, il est un des plus faibles de tous les pays développés de la planète. Et sur notre système de protection sociale auquel je suis très attaché, si je crois qu'il faut faire des économies ailleurs, c'est bien pour garantir que, face au vieillissement démographique de la population française, nous pourrons continuer à rembourser les soins de ceux qui en ont réellement besoin. Ça s'appelle un principe de responsabilité. Mais je le dis, au moins, je sais où vous êtes, je sais où vous habitez, je sais où votre groupe est et où votre groupe habite. Je n'en dirai pas autant de certaines oppositions qui ne cessent de fustiger les dépenses excessives du gouvernement et de la majorité et qui font preuve d'une inconstance, d'une incohérence et d'une démagogie qui dépassent toutes les limites. Ils nous disent réduisez la dépense publique. Mais ils ont déposé 1847 amendements représentant 124 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Ils nous le disent, il est temps de revenir à la normale en matière de coûts de l'électricité et du gaz. Mais ils ont catégoriquement refusé que nous réduisions la protection sur le bouclier tarifaire, sur le gaz et sur l'électricité qui représentent pourtant 16 milliards d'euros d'économie en 2024. Ils n'ont de courage que dans les médias. Ils n'en ont pas devant les Français. Ils nous disent qu'il faut faire des réformes de structure, mais ils sont incapables de mettre leur groupe unis derrière la réforme des retraites. Ils nous disent, allez-y pour les réformes, mais il n'y a personne pour vous soutenir dans notre groupe. Je salue la constance du groupe communiste et je dénonce l'inconstance, la démagogie et le mensonge des autres oppositions qui veulent réduire les dépenses publiques, mais qui les augmentent, qui veulent faire des économies, mais qui n'en proposent aucune, et qui n'ont que le mot réforme à la bouche, mais qui sont incapables de les porter devant nos compatriotes. Madame Brulin, après ce satisfait-cite, allez-y. Monsieur le ministre, la responsabilité, ça n'est pas de faire des coupes et de raboter à l'aveugle, comme vous venez de le faire avec 10 milliards, 700 millions d'euros, par exemple, dans l'éducation, quand partout, les enseignants et les parents d'élèves se mobilisent pour des moyens pour l'école. Et puis, je vous remercie de saluer notre constance, mais nous attendions de votre part un débat, plus que de la politique politicienne, parce que c'est ce que nos concitoyens attendent. Tout le monde s'inquiète de voir l'état de finance de notre pays. Ça mérite un débat public de haut niveau. Il faut conclure. Nous ne l'avons malheureusement pas aujourd'hui. Merci.